Le journal Hélène Assabi Bonjour à tous, bienvenue au 12h30 à la une préparatif du double scrutin du 20 avril prochain au Togo. La position des candidats sur le bulletin de vote est connue. Le tirage au sort a eu lieu hier à la CENI. A partir du 1er avril prochain, c'est l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. La carte AME a été remise à 15 appartenaires hier à Lomé. Au Sénégal, on attend toujours les résultats officiels de l'élection présidentielle. Cependant, les partiels permettent de se faire déjà une idée de la cartographie du vote à découvrir dans ce journal. Et puis, sport football, la fenêtre FIFA du mois de mars a pris fin hier. Le Togo, lors de sa dernière sortie, a concédé le nul. Un but partout contre la Libye. Le Togo se prépare pour le double scrutin du 20 avril prochain. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé hier à son siège au tirage au sort de l'ordre de positionnement des candidats sur les bulletins de vote. C'était en présence des membres de la dite institution et les représentants des partis politiques. Blandine Mama, Florent Abbey. Tout a commencé par le contrôle des bulletins de vote vierge qui ne contiennent aucun signe distinctif par un lussier de justice commis pour la circonstance. Il procède ensuite au listing des partis politiques par circonscription sans suivre le tirage au sort à proprement parler. Cette dernière étape consiste à inviter le représentant de chaque parti politique candidat à glisser son bulletin dans l'urne. Une tierce personne prise au hasard dans l'assistance profite au tirage bulletin par bulletin en vue de connaître la position de chaque parti sur le bulletin de vote. Cet exercice s'est répété pour toutes les 39 circonscriptions électorales que compte le pays. Un cérémonial du même genre va se dérouler également le jeudi prochain pour le compte des élections régionales. Et quel est l'intérêt des élections régionales pour le Togo ? Awateo Dabalo, ministre chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous en parle. Il est au micro de Léontina Touguima. Par élection régionale, il faut entendre le vote des électeurs d'une région pour désigner ou choisir les conseillers, encore appeler les représentants au sein du conseil régional. Cela signifie que les électeurs vont déterminer les personnes chargées de prendre des décisions au niveau régional pour le développement social et le développement culturel de la région concernée. Passer aujourd'hui à l'opérationnalisation des conseils régionaux permet au Togo de remplir toutes les conditions nécessaires à la mise en place du Sénat. Puisque conformément à notre constitution, le Parlement est doté de deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est justement les conseillers municipaux et régionaux qui constituent le corps électoral qui va élire les deux tiers des sénataires et le président de la République va nommer les un tiers restants. Élection toujours au Sénégal, les résultats officiels de la présidentielle du 24 mars dernier sont toujours attendus. Mais les partiels permettent déjà de se faire une idée de la cartographie du vote. Dans l'ensemble, Bassiro Diomaifay rafle tout ou presque. Siby Lausson. Que ce soit au nord, à l'ouest ou dans les départements urbains de la banlieue de Dakar, Bassiro Diomaifay l'a largement emporté. En Casamance, dans la région de Zingenshor, Fief Dusman Sanko, le nouveau président élu, écrase ses adversaires. Dans le département de la capitale, qui compte 4 arrondissements et 19 communes avec environ 26% de l'électorat, Bassiro Diomaifay arrive considérablement en tête avec 286 846 voix contre 118 323 voix pour Amadouba, candidat du parti au pouvoir, selon les chiffres de la commission départementale de recensement des votes de Dakar. A Saint-Louis au nord, Bassiro Diomaifay gagne. A l'ouest, dans le département de Mbour, il l'emporte largement avec près de 140 000 voix contre plus de 63 622 pour Amadouba. Ce dernier, par contre, est en tête dans le département de Matam et Podor, Fief de la coalition au pouvoir, et Afatik au centre, bastion du président sortant Makisal. Cependant, le département de Kizougou est indécis. Bassiro Diomaifay et Amadouba s'y tiennent au coude à coude. Sibylen sonne alors qu'on annonce son entrée en fonction. Pour le 3 avril prochain, le nouveau président élu du Sénégal, Bassiro Diomaifay, Je le disais tantôt, Sibylen sonne alors qu'on annonce son entrée en fonction. Pour le 3 avril prochain, le nouveau président élu du Sénégal, Bassiro Diomaifay, décline déjà ses priorités. La réconciliation nationale et la reconstruction des bases du vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives sectorielles sur l'évaluation et la réforme des politiques publiques, voilà des chantiers urgents auxquels va s'attaquer le 5e président de la République sénégalaise. Un projet qu'il présente comme celui de la rupture et du changement de système. Le fondement, la réhabilitation des institutions de la République et la restauration de l'état de droit. Le nouveau président dit vouloir lutter contre l'hyperprésidentialisme qui a engendré une même mise de l'exécutif sur les pouvoirs législatifs et judiciaires. Limitation des pouvoirs du président, création d'un poste de vice-président, interdiction des cumuls de mandats électifs et lutte contre la corruption, Voilà ce à quoi va s'atteler le nouveau dirigeant sénégalais qui souhaite également une réappropriation des richesses. Il compte renégocier les contrats des mines et des hydrocarbures. Le nouvel homme fort du Sénégal souhaite aussi réévaluer les accords de pêche avec les acteurs étrangers. L'accent est mis sur la nécessité de développer le secteur primaire afin de garantir la sécurité alimentaire et aboutir à une autosuffisance. Enfin, Basséro Diomaïfaï envisage une réforme monétaire, voire la création d'une monnaie nationale à la place du franc CFA. Nous sommes de retour au Togo. Le gouvernement va construire des ouvrages de lutte contre les inondations dans la zone côtière. L'Agence nationale de la gestion de l'environnement, Ange, mène à cet effet des consultations populaires avec les communautés concernées. C'est pour mesurer l'impact environnemental et social. Une délégation de l'Agence était pour cela hier à Anéron et à Glitchi. Kylim Poyodi, Rebecca Kogomna. Ce projet qui concerne les préfectures de Vaud, Bamono, Zio et Delac est piloté par le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières. Il est envisagé des travaux de curage, de dragage, de protection des berges, des aménagements de bassins, de canals et des constructions de caniveaux. Selon le coordonnateur national du projet Waka Rezip, Dr. Hadou Rahim Alimi Asimou, ces consultations populaires permettront l'exécution des travaux répondant aux réalités des bénéficiaires. Il faut partager avec les populations par rapport aux localisations des investissements et aux impacts locaux que ces investissements vont provoquer. Leur dire qui et qui ça impacte et pouvoir convenir avec eux avant de mettre en œuvre ce que nous appelons le plan d'action de réinstallation. Parce qu'à l'issue de ça, il va y avoir un plan d'action de réinstallation qui va permettre d'indemniser ceux qui auraient perdu leurs biens ou ceux qui, pour les raisons des travaux qui vont se faire, vont être obligés de se déplacer. C'est une liure d'espoir pour les riverains selon la TV Adjegoun Lansanbondi, région du Trône-Royal Lola Aneho. Ce projet est très intéressant. Il est bien vrai que déjà il y avait eu une partie du projet qui avait fait des rigoles, mais qu'ils n'ont pas satisfait en fait à la volonté de la population. Maintenant avec ce projet, comme il y a eu une consultation populaire à l'avance, ça permet quand même de prendre concrètement la doléance de la population. Et on espère qu'à la fin du projet, une grande partie des problèmes que nous avons vont se résoudre et que la population va en sortir très satisfait. Ce projet a un coût total de 41 milliards de francs CFA. Et la protection de l'environnement contribue à la santé de la population. A ce sujet, la Caisse nationale de sécurité sociale a procédé hier à la présentation et à la remise symbolique de la carte unique d'assurance maladie à 15 partenaires. C'était en présence de la directrice générale Ingrid Awadé et du ministre de la fonction publique, Milek Agboukou. Une carte unique, valable pour toute prestation. C'est une carte dotée d'une puce électronique renfermant un code d'identification du titulaire. Pour l'avoir, il faut tout d'abord être assuré à la Caisse nationale de sécurité sociale et créer son compte sur la plateforme des services en ligne de la Caisse. 15 sociétés partenaires ont reçu ce mardi leurs cartes. Alpha Palakiem, secrétaire nationale des pharmaciens du Togo, se réjouit de l'effectivité des cartes. Nous, au niveau des ordres professionnels, en tant que prestataires de soins partenaires essentiels dans l'assurance maladie universelle, c'est avec satisfaction que nous constatons que les éléments nécessaires pour la prise en charge sont réunis progressivement. Et avec la mise en disposition des cartes et aussi des outils et des imprimés pour la prescription, les prestataires vont prendre connaissance et vont être prêts pour le démarrage effectif de la prise en charge des patients. Le ministre de la Formation publique, Gilbert Bawara, satisfait de la cérémonie, félicite la Caisse nationale de sécurité sociale pour le produit fini et lance un appel aux assurés et prestataires de soins d'être indulgents et compréhensifs devant les éventuelles difficultés. Alors, je voudrais saisir cette occasion à la fois au nom du gouvernement et au nom des administrateurs de la Caisse nationale de sécurité sociale pour féliciter vivement Mme le diétaire générale de la Caisse nationale de sécurité sociale et l'ensemble de son personnel pour la qualité du travail qui a été effectué depuis que le gouvernement leur a confié cette lourde et noble responsabilité. Nous sommes impressionnés par ce qui vient de nous être montré. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à la fois aux assurés et également aux prestataires de soins d'être indulgents d'être indulgents envers les organismes gestionnaires de l'assurance maladie. Le 1er avril, avec le démarrage effectif de l'accès aux soins de santé, nous sommes conscients qu'il pourrait se produire un certain nombre de difficultés et de dysfonctionnements. Donc, l'indulgence que nous souhaitons et nous sollicitons de votre part, c'est d'être compréhensifs et de ne pas hésiter à remonter vers la Caisse nationale de sécurité sociale en l'instance les difficultés et les dysfonctionnements qui pourraient se produire. C'est valable naturellement pour les assurés, mais c'est aussi valable pour les prestataires de soins. Et je profite aussi pour dire aux prestataires de soins nos admirations pour leurs implications effectives afin que cette grande ambition du président de la République trouve sa traduction et que nos concitoyens puissent accéder à des prestations et des soins de qualité. Le début d'accès d'opérationnalisation de la carte Assurance Maladie Universelle est le 1er avril prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et avec l'Assurance Maladie Universelle, mères et enfants seront toujours en bonne santé. Et justement, le Togo vient de bénéficier d'un programme de 27 milliards de fonds CFA pour l'espacement de naissance. Cette initiative qui concerne quatre pays africains couvre cinq ans. Les activités ont officiellement débuté hier à Lomé. Abiré Lémo. Dotée d'un budget de 27 milliards de fonds CFA, SPNPF est un projet qui va améliorer l'accès aux services de planification familiale, aux soins après accouchement et l'implication des agents de santé communautaires. Noëlie Kouévi-Koudam, directrice exécutive de l'ATBEF. SPNPF est un projet qui a pour but d'augmenter la demande des services de planification familiale et de renforcer également la qualité des services de santé de la reproduction de planification familiale au niveau des formations sanitaires du Togo. Nous avons ciblé pour cette première année trois districts sanitaires du Togo, Cloto, de l'Est Monon et de Rao. Il s'agira donc pendant cette première année de couvrir 40 formations sanitaires en renforçant la capacité des prestataires de santé qui sont au niveau de ces centres de santé et en s'assurant également de la disponibilité des intrants des contraceptifs pour l'accès aux femmes, aux jeunes et aux populations les plus vulnérables et qui sont aussi très loin des formations sanitaires. Pour le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, on note des avancées en matière de planification familiale, mais il reste encore à faire. Les actions conjuguées des deux entités, c'est-à-dire l'État et ses partenaires, ont abouti à la mise en place de dispositifs normatifs et ça aboutit également à des actions qui ont permis des avancées significatives. Ces avancées significatives auront leur indicateur réel bientôt illustré par l'enquête démographique du système de santé au Togo. On a enregistré des avancées significatives, certes, mais nous reconnaissons qu'il y a nécessité d'une meilleure couverture en planification familiale. Nous savons également qu'il y a des efforts à faire pour réduire la mortalité maternelle et pour réduire également la mortalité néonatale. SPN-PF s'efforce de créer des solutions durables qui répondent aux besoins diversifiés des populations. Abire Lemou, nous restons avec vous cette fois-ci pour parler sécurité routière. Nous sommes souvent peinés lorsqu'il y a un accident de la circulation. Certains accidents sont liés à la vétusté des engins ou à la surcharge. La question a fait l'objet d'une rencontre d'échange entre les acteurs des médias et ceux du transport routier. L'essentiel avec vous. Deux panels ont retenu l'attention au cours de cette discussion. D'abord, les réformes du secteur des transports au Togo et le règlement 14 qui consiste à éviter les surcharges. Cette initiative vise à améliorer la sécurité routière au Togo selon M. Padénou Nkouleté Kodjoremi, premier vice-président de la fêtière patronale togolaise des transports routiers du Togo. C'est des tests qui réglementent l'activité en termes de transporteurs, conducteurs et qui précisent les droits des usagers de la route. Ces tests ont pour finalité de conduire les transporteurs vers une professionnalisation, et les amener à prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité des passagers et des marchandises ainsi que pour la fluidité des opérations dont ils ont la charge. Le représentant des médias, Fabrice Pétchézi, encourage les journalistes à continuer la sensibilisation sur la sécurité routière. Cette journée d'échange nous a permis en tant que journaliste d'être au parfum de tout ce qui a été fait comme réforme dans ce secteur-là et surtout de voir dans quelle mesure en tant que communicateur nous pouvons contribuer à divulguer toutes ces réformes-là dans l'intérêt du pays. Il faudra que les populations et l'information sachent ce qui est fait, quelle est la réglementation pour qu'on puisse éviter beaucoup de choses sur nos routes. A cette rencontre, le ministre en charge des Transports, Afoua Tchadedi, a relevé la carence du sous-secteur du transport routier. Le diagnostic du sous-secteur du transport routier réalisé en 2017 a révélé plusieurs carences, notamment l'inadaptation du cadre légal et réglementaire, la non-professionnalisation des opérateurs du transport routier, l'atomisation de l'offre du transport, l'insécurité routier, le non-respect de la réglementation en vigueur par les facteurs, la persistance des pratiques anormales sur le corridor. Les efforts sont en cours depuis 2020 pour affirmer la place du Togo en tant qu'hub logistique. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports football. Les championnats nationaux de football D1, le NATO et D2 nationales, reprennent leurs droits après la fenêtre FIFA, selon les mots. Des matchs amicaux internationaux ont été disputés lors de cette fenêtre FIFA. Le Togo a clôturé son stage avec un match nul, un but partout, face à la Libye. Une rencontre au cours de laquelle Tchakéi Marouf a inscrit son premier but en sélection. D'autres joueurs au rang desquels, le capitaine Djen Dakonam, Kevin Beaumann, David Hennen et Charles Akolatje, ont fait le bilan du stage. Djen Dakonam. On a pris un but tôt, mais la réaction a été aussi rapide. Je crois qu'il faut quand même donner de la valeur à cette mentalité, qu'avant on n'en avait pas. Et dans le jeu aussi, je pense qu'il y a eu des améliorations. On continue par progresser et par bien préparer aussi les matchs de jour. Le bilan est positif. Il y a eu des progressions, ça c'est très important. Parce que l'équipe était jeune, nous sommes toujours à la recherche de la bonne équipe pour compétir. Le coach avec le staff essaie de rôder aussi certains joueurs. Parce que là, il y a certains cadres qui ne sont pas arrivés. Je crois qu'avec eux aussi, les choses allaient aller autrement. Mais avec les jeunes qui sont arrivés, je crois qu'ils peuvent aussi étoffer le groupe et nous aider à être qualifiés, à bien gérer les échéances à venir. Nous sommes dans une bonne dynamique. Le match contre le Soudan, il faut gagner ce match et gagner le match contre le Congo. Nous sommes une équipe qui fait peur maintenant, à mon avis. Parce qu'on a un bon fond de jeu, on a des jeunes qui s'expriment bien. Donc je suis positif et je crois que tout ira mieux en juin. Quelques résultats enregistrés lors de cette dernière journée de la fenêtre FIFA. Le Maroc et la Mauritanie ont fait match nul et vierge. La Croatie a battu l'Egypte 4 buts à 2. La Côte d'Ivoire a battu l'Uruguay 2 buts à 1. L'Espagne et le Brésil se neutralisent 3 buts partout. Match nul 2 buts partout entre l'Angleterre et la Belgique. La France bat le Chili 3 buts à 2. L'Autriche atomise la Turquie 6 buts à 1. Retour au pays, le ballon va de nouveau rouler sur les terrains au Togo. Les play-offs de la D2 Nationale démarrent ce vendredi. Au municipal de Sokodé, CDF Aknour reçoit à Gaza. Samedi, les deux dernières rencontres seront au programme. Au municipal de Lomé, Étoile Filante sera face à Arsenal Football Club. Puis au terrain d'Ablogame, Asfosa joue Ifodje Football Club. Toutes ces rencontres démarrent à 15h. Les play-offs vont se dérouler en 10 journées pour dégager deux équipes qui vont accéder à la D1 Lonato. Et justement, la D1 Lonato reprend du poil de la bête ce week-end. La 16e journée, ou la première journée des phases de retour, est au programme. Samedi, au municipal de Cara, Dumbé joue Unisport. Puis Bikiti reçoit Asse Barakouda au stade municipal de Sokodé. Les autres rencontres sont au programme dimanche. Voilà, et se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Alunoyoué à la réalisation technique. Le duo Clovis-Mocli et Pierrette-Efalou. L'essentiel à retenir, préparatif du double scrutin du 20 avril prochain au Togo, la position des candidats aux élections listlatives sur le bulletin de vote est connu. Le tirage au sort a eu lieu hier à la CENI. À partir du 1er avril prochain, c'est l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle AMEU. La carte AMEU a été remise à 15 partenaires hier à Lomé. Puis au Sénégal, on attend toujours les résultats officiels de l'élection présidentielle. Cependant, les partiels permettent de se faire déjà une idée de la catégraphie du vote. Et vous avez donc découvert cette catégraphie dans ce journal.